Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La décision d'inclure la colline d'Arslan-Tepé en Arménie Occidentale sur la liste permanente de l'UNESCO sera prise en juillet. Araïk Harutunyan a participé au début de la plantation d'un nouveau jardin à Anahidjévanik. L'Azerbaïdjan détruit les sites du patrimoine arménien sous son contrôle, appelle à l'UNESCO. La situation en Syrie. Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre la Turquie pour l'achat des S-400 russes. Rapport du musée d'histoire de Yerevan. La décision d'enregistrer la colline Arslan-Tepé, l'ancienne cité-État de Malatia en Arménie Occidentale, dont la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sera annoncée en juillet. Un tiers de fouilles commencées sur la colline d'Arslan-Tepé sont déjà achevées. Arslan-Tepé, qui abrite de nombreux artefacts historiques de la fin de la période chalcolithique de l'âge du fer, a accueilli de nombreuses civilisations, des Hittites, aux Romains et Byzantines. Des fouilles au cours de ces dernières années ont mis au jour les structures de la première cité-État à l'entrée de la tombe Hittite-Tardif, qui possède des statues de lion et une statue de roi inversée, contenant un premier conduit de drainage d'eau pluvale au monde et plus de 2 000 sauts. Des travaux sont en cours depuis 2014 pour inscrire Arslan-Tepé sur la liste permanente du patrimoine culturel de l'UNESCO. À ce moment-là, Arslan-Tepé est inclus dans la liste temporaire. Le 5 avril, le président de la République d'Arsar, Areik Haroutinian, accompagné du secrétaire du Conseil de sécurité Vitaly Balassanian et d'un groupe d'autres responsables, s'est rendu dans la communauté narijévanique de la région d'Askiran pour participer au lancement d'un nouveau jardin qui a été lancé par un homme d'affaires arménien de la diaspora de Hadrut. Le service de presse du président d'Arsar en a informé News.am. Le chemin vers le retour de Hadrut et d'autres régions occupées et la réalisation des objectifs d'assurer la sécurité stable de la patrie commence avec le développement de l'Arsar. L'une de ses composantes importantes est la réorganisation de l'économie, a déclaré le président Haroutinian. Le président a également visité les villages de Sarnarpur, Vartadzor et Daraz de la région d'Askiran. Les questions liées au renforcement de la ligne de contact, à la sécurité de la vie de la population, au logement et aux perspectives de développement de la sous-région ont été abordées. Une trentaine d'organisations non gouvernementales arméniennes ont lancé un appel à la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, avertissant que l'Azerbaïdjan est en train de détruire les sites du patrimoine arménien sous son contrôle, exigeant qu'une mission d'enquête soit envoyée en Arsar. Voici un extrait de l'appel fourni par News.am. Nous, un groupe d'organisation de la société civile, nous référons à la déclaration de l'UNESCO de 2003 sur la destruction délibérée du patrimoine culturel, aux deux protocoles à la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et à la résolution 2347 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, condamnant les dommages et la destruction délibérée par l'Azerbaïdjan du patrimoine culturel et religieux arménien en Arsar pendant et après la guerre de 44 jours en septembre-novembre 2020, avertissant l'UNESCO des violations flagrantes du droit international visant à éradiquer les racines historiques arméniennes dans la région, l'appropriation du patrimoine culturel et religieux arménien. Nous considérons qu'il est remarquable que le comportement des autorités azerbaïdjanaises témoigne non seulement des violations manifestes des obligations internationales, mais aussi de l'objectif de torture et d'humiliation continue du peuple arménien. Selon le site internet Damascus Herald, les unités antiterroristes des forces démocratiques syriennes ont capturé 8 militants de l'État islamique dans les premiers et deuxièmes partis du camp d'Al-Hol. En autres, dans le désert syrien, dans les provinces de Homs, Ders-Zorj et Raqqa, les forces gouvernementales, avec le soutien des forces aériennes et spirituales russes, ont réussi à éliminer 15 militants de l'État islamique. En autres, les forces aériennes et spéciales russes ont attaqué des positions de l'État islamique dans la partie orientale de l'État de Hama. Le nombre exact des victimes est en cours de détermination. L'administration américaine a publié lundi une déclaration annonçant des sanctions intérieures contre l'autorité turque et l'industrie de la défense pour l'achat des systèmes de misiles russes S-400. Selon TASS, la notification pertinente du département d'État américain a été publiée dans le soi-disant registre fédéral dans la collection de documents officiels du gouvernement américain. Selon le document, les mesures restrictives s'impliquent à la fois au département turc de l'industrie de la défense et à son chef Ismail Demir. Ces décisions ont été annoncées le 14 décembre 2020 sous la précédente administration américaine dirigée par le président Donald Trump. Des restrictions s'impliquent en vertu de la loi CAATSA. Le nouvel avis indique que les sanctions sont entrées en vigueur le 14 décembre 2020. Sur Western Arménia TV, Susanna Haroutinian, chef du département de la Nouvelle Histoire du musée d'histoire de Yerevan, a présenté l'histoire de cette période. Elle a évoqué la vie et les coutumes des habitants de Yerevan à présenter les objets de la salle d'exposition, leur histoire et leur signification. Le rapport complet est disponible sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Zartong dans la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage MFP. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.